hello la famille comment ça va aujourd'hui on vous a réalisé des m'héjabs farcis avec du bœuf haché et des oignons vous allez voir la recette elle est vraiment super facile alors si vous voulez toujours arriver sur la chaîne YouTube rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué un rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses alors dans une poêle vous mettez un petit peu d'huile là on met un oignon coupé un petit cube une carotte maintenant comme tu veux on met tout donc on a deux petites courgettes ou une courgette grande et une carotte un accord voilà du sel du poivre ok donc là on met le sel on met le poivre un petit peu de poivre ok là tu vas cuire ça tranquillement pendant à peu près voilà on va dire 10 15 minutes 10 à 15 minutes 10 à 15 minutes non c'est long ainsi avec le bœuf maximum 8 minutes les amis d'accord on va voir allez on va rajouter la viande je vous mettrai des quantités en bas la vidéo d'accord mettez environ 220 g de viande de bœuf ok tu rajoutes du sel ça c'est pas bon ok donc là tu mets quoi après pas d'épices rien voilà les courgettes avec les carottes on va cuire ça cinq minutes alors au final ça n'a pas que 15 minutes comme elle a dit tout à l'heure en s'accueillant environ cinq minutes les légumes ça va très très vite d'accord donc là au total avec la viande on va mettre exactement peut-être 15 minutes c'est ça c'est un total si je me suis bien rattrapé là mais là j'étais obligé parce que je sais que quand je vais couper la caméra tu vas me faire le reproche donc il a fallu que je que je marche un petit peu sur les jeux sur les oeufs et que je voilà que je jongle un petit peu avec un tu vois ah ben ouais parce que je te connais une fois que j'ai coupé la caméra ouais mais pourquoi tu as dit ça tu m'as contrarié pas tati pas tata ok bon les amis ont cuillé la viande ainsi il y a combien de temps alors un quartier au total avec tout oui voilà et on se retrouve juste après ben le temps que ça cuise on va faire la pâte non allez à tout de suite bon ben c'est cuit hein allez donc ça a mis ça a mis moins de 15 minutes voilà on laisse la farce de côté pour l'instant et on s'attaque à la pâte alors au niveau de la pâte c'est simple il va nous falloir 400 grammes de farine et 400 grammes de semoule extra fine et une cuillère à soupe de sel et au niveau de l'eau on vous dira la quantité exacte donc là on a récupéré également une demi cuillère à café de levure sèche boulangère d'accord et rabiette elle est en train de mettre peut-être deux cuillères à café d'eau d'accord voilà pour laisser la levure absorber le liquide allez 3 3 cuillères à café d'eau et on laisse la levure absorber donc le liquide ok allez là elle met la demi cuillère à café de levure de levure sèche ok et ensuite elle va verser de l'eau donc l'eau on vous dira la quantité tout à l'heure mais en fait l'eau il n'y a pas tellement de quantité c'est comment dire c'est en fonction de la pâte c'est de l'eau c'est juste pour ramasser la pâte d'accord ok vous avez compris elle a mis de l'eau dans le verre pour récupérer ce qui restait en levure et là voilà il nous faut de l'eau pour ramasser la pâte on vous dira la quantité tout à l'heure environ mais c'est à vous de voir au niveau de la texture d'accord alors rajoute l'eau petit à petit on se retrouve juste après alors nous on a utilisé environ environ 600 millilitres d'eau mais il reste encore un petit fond donc commencer par 500 millilitres et rajouter au fur et à mesure pour obtenir donc cette texture ok allez on pétrit pendant combien temps tiens 5 minutes 5 minutes à tout de suite ok rabinette elle vient de huiler le sac plastique et je pense qu'elle va mettre la pâte dedans c'est bien ça rabinette voilà regardez mon texte sur la pâte c'est rapprochant un petit peu la convoye voilà magnifique ok elle est super la pâte très bien dans le sac plastique pourquoi le sac plastique à tient c'est mieux ouais parce qu'elle va vraiment comment dirais-je va bien se reposer va bien se reposer tout ça pour dire ça bravo les amis ok on laisse la pâte reposer comme étonnation bah le temps qu'ils veulent au moins au moins 30 minutes au moins 30 minutes d'accord et puis après tu vas les boules et laisser reposer encore une fois ok à la salaire ok rabinette ça y est la pâte à l'a bien reposé on a laissé nous une heure assez à peu près une heure tranquillou donc là elle est en train de former des boules des boules il dispose ça directement sur le côté donc le plan de travail on l'a huilé un d'accord donc là va faire des boules donc faites différentes enfin le fait des tailles que vous souhaitez au niveau des mc men donc nous c'est une boule qui prend toute la main l'envoyer ok on va faire des boules on se retrouve juste après ok ok allez et huile le plan de travail de nouveau les amis à côté t'as quoi tu as un bol avec du beurre fondu waouh on filme ça la vidéo c'est pas oublié quelque chose aux abonnés bonjour les abonnés j'espère que tout le monde va bien ils vont bien je pense j'espère aussi donc là vous avez vu elle a récupéré une pâte elle nous a rien dit rabinette elle a récupéré une pâte une boule de pâte et elle essaie de l'étaler à la main je laisse pas reposer tu es deuxième fois comme on a laissé la pâte reposer un peu plus d'une heure la deuxième deuxième repos il n'y a pas forcément besoin c'est important c'est important de laisser la pâte reposer justement pour avoir l'élasticité et que ça craque pas pendant le pendant le façonnage ok donc là pour l'instant elle va réaliser quelque chose de plat de fin et on se retrouve tout de suite pour le pliage d'accord là la remis du beurre à la retourner ok ok rabinette donc la la telle et la pâte alors allez on y va on récupère un peu de farce non non on n'a pas commencé encore ça va on prend un peu de farce ouais on rabat la partie supérieure on remet un petit peu de beurre super fondu fromagicien ah j'ai oublié le fromage ok le premier sans fromage et on va en refaire un devant vous avec le fromage ok ça l'appelait gourmand en tout cas ok c'est pas fini mais là je vois plus rien là tu caches le truc là je vais te refaire allez on a refait un comme tout à l'heure on étale la pâte en la main vous le faire au rouleau si vous le sentez pas la pâte mais bon après au rouleau des fois c'est plus compliqué qu'à la main alors là vient de déposer la première pâte donc son fromage à des vues sur la pâte qu'elle vient d'étaler d'accord tu vas remettre du fromage un tout petit peu de farce tu remets de la farce ok allez vas-y donc là on met de la farce ça va pas craquer tout ça et derrière on va prendre du fromage vous mettez le fromage que vous avez à la maison nous on a du fromage au mozzarella vous mettez ce que vous avez ok on rabat la partie supérieure attention ne pas craquer la pâte ça peut arriver mais bon lors du pillage c'est pas gênant puisque les pâtes elles vont se ressouder d'elle-même mais quand vous garnissez la pâte faites attention que voilà ne pas trop la craquer sinon la part la farce elle va sortir je suis complètement claqué ouais mais j'aime bien moi rassurer mes abonnés aujourd'hui ouais j'ai pas mangé aujourd'hui les amis aujourd'hui c'est un jour de ramadan même si ça n'a pas commencé encore le jour de ramadan je vais faire croisière montre leur montre l'air s'il te plaît évite de mélanger l'huile avec le beurre ok est en train d'étaler donc et pas sur ton bras c'est ton épaule blanche sans les jours blancs ok moi j'en ai joué j'en ai blanche c'est dire non il ya ma bête c'est trois jours ouais c'est dur tu trouves ouais c'est dur là tu as fait voilà c'est bon on la montre d'abonnés on leur montre d'abonnés ce que tu as fait à des mois ça sarah elle a fait des dessins ohlala c'est quoi ça ça des petits dessins on sait pas qui c'est là le grand là c'est moi ça le grand là c'est papa ici c'est le grand méchant loup ok allez on y va pour le deuxième donc ils ont vu comment on a préparé le premier on va répéter la même opération et on se retrouve juste après donc on va faire trois noms moi c'est ça siens 2 2 d'accord allez récupère le premier bâton attention la chate en épaule et là à l'état l'un d'accord le premier bâton on en a fait un deuxième vous le voyez les au bout et donc il va rester trois que tu vas faire nature c'est ça oui ouais ouais les dessins de sarah olalala allez c'est bien sarah tu les abonnés ce qu'on on part en cuisson à la suite ok donc là on a préparé un grand poids long rabinette vient de filet et de beurrer le poids long alors tu vas en retirer c'est ça tu est allé avec voilà à l'état le beurre et l'huile sur toute la surface allez récupère non allez ok voilà vous avez vu elle a récupéré l'homme c'est grand c'est même géant une semaine xxl une semaine c'est même et j'ai pas plutôt à l'état la finie de l'étaler sur la sur le poids long et on va laisser cuire tranquillement elle va continuer ainsi de suite on se retrouve juste après la famille bisous bisous ok il est temps de retourner à siens le méhijub xxl magnifique voilà bien croustillant vous laissez colorer sur une première face là t'es sur un feu moyen et voilà on retourne faut compter environ assez sur les deux faces combien de bisous ouais faut surveiller une dizaine de minutes en tout de cuisson mais surveillé quand même ok bon on va cuire tous les méhijub xxl et on se retrouve juste après les amis bisous bisous ok tu vas retourner là tiens encore allez allez arrêtez moi ça c'est magique magnifique magnifique bravo rassia rabinette il n'y a pas beaucoup de gras il n'y a pas beaucoup de gras ça va il y en avait plus grand que ça effectivement c'est vrai ok c'est que les amis on retire sur la grille aïe ça brûle ok c'est marrant merci la tête est dans le four ah non donc la rabinette elle continue on se retrouve juste après pour démontre aussi hein papa papa sa tête elle doit être dans le four ah non bon rabinette elle va vous montrer l'intérieur aujourd'hui on ne peut pas déguster pourquoi parce qu'on est en train de jeûner aujourd'hui c'est journée de jeûne on va vous montrer l'intérieur regardez moi ça c'est magnifique avec le fromage la viande c'est fin c'est croustillant c'est dingue dinguissime voilà waouh non magnifique magnifique bon les amis refaites la recette amusez vous prenez soin de vous on vous aime bise bye bye